salut à tous c'est moi sur magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour la petite révision des spoilers après coup pour le coup les cartes sont déjà sortis ont déjà été un petit peu testé mais de par l'actualité de la chaîne et où on n'avait pas pu la tourner avant ce que les pollueur n'était pas sorti évidemment du coup on vous fait la petite review aujourd'hui régalo on va faire une petite overview avec déjà un petit avis meilleur que si on n'avait pas pu tester les cartes sur ces spoilers du coup alchemy nuca pena qu'est ce que c'est pour ceux qui se demandent et ben c'est tout simplement les 30 cartes qui sont sortis pour le format alchemy et jouable également en historique sur magic arena à la suite du coup de nuca pena qui sort du coup toujours un mois après et ça n'a rien à voir avec l'extension alchemy qui sort elle en juillet qui aura pour thème donjons et dragons on vous fera un review spoiler etc comme d'habitude quand on aura les premiers spoilers qui sortent tous bleus anticipation confiance ça fait plaisir avant de continuer cette vidéo merci aux sponsors playing by magic bazar code vlpl 2022 sur la boutique ça vous donne 50% de points de vitalité supplémentaires et ça nous soutient donc merci à tous et si vous voulez passer nous voir nous serons en live demain soir donc jeudi jeudi 9 juin à partir de 19h sur l'application beats que vous pouvez télécharger sur téléphone ou même sur pc d'ailleurs vous pouvez aller y accéder normalement mais bon c'est quand même plus sympa sur mobile qu'est ce que ces beats vol ouais c'est une application qui mixe un petit peu ebay et twitch c'est à dire que c'est des enchères en live vous allez pouvoir enchérir sur des objets que l'on met en vente nous on va box break c'est à dire ouvrir une boîte de booster collector nuca pena vous allez pouvoir acheter un de ces boosters nous l'ouvrirons en live et on vous enverra le contenu à terme l'entièreté des fonds qui vont être généré lors de cette soirée seront reversés directement et une association caritative on a choisi la cour rouge cette fois on essaye d'avoir un partenariat à long terme avec beats et à refaire du coup des soirées comme celle qui interviendra demain et à chaque fois on essaiera de trouver une association caritative pour reverser les bénéfices de la vente donc voilà si vous voulez faire une bonne action avoir un petit booster ca pena qu'on ouvre en live pour vous ça se passe demain soir à partir de 19h sur beats exact et ça va être la régalade la dernière fois on en avait fait un qui s'était vraiment très très bien passé on avait ouvert aussi du booster collector nuca pena et c'était vraiment très très plaisant à faire et on a vu des super retours des viewers qui me demandaient si on allait en refaire quand ça etc du coup voilà vous vous demandez aux souhaits sont exaucés on en refait et ça s'inscrit comme the devil potentiellement dans la durée ça va dépendre si ça marche il ya des gens qui continuent à venir nous voir à participer et tout pour l'instant on est parti pour en faire plusieurs comment sont ces spoilers veulent alors déjà on les savoir deux choses première chose c'est qu'il ya plus d'un co que sur les précédents donc c'est bien il ya 10 un co 15 rares et 5 mythique donc c'est plus facile c'est plus light pour le porte-monnaie et autre chose aussi c'est qu'il ya un événement alors là quand vous regardez cette vidéo il reste environ 4 5 jours pour participer mais peut-être qu'il reviendra ou qui feront ça en tout cas pour chaque sortie alchemy et ça c'est cool il ya un événement de draft nuca pena en fait où une carte par booster une un co en fait est transformée en carte nuca pena alchemy et ça peut être une rare une mythique ou une un co du coup vous avez potentiellement des packs avec deux rares ou deux mythiques ou une rare une mythique par pack donc ça permet de rentabiliser plus facilement votre draft et ça vous permet également de gagner du coup des cartes alchemy sans acheter des packs mais juste en draftant ce qui est super cool et la récompense en plus de ces drafts là ce sont des boosters alchemy nuca pena donc si vous faites des bonnes performances et encore les nouvelles cartes alchemy embrasse les capacités de la nouvelle capena donc ça ne dénature pas l'expérience de draft au contraire ça vient rajouter un petit peu de diversité avec l'ajout de ces cartes là plutôt plutôt un bon moyen entre guillemets de assainir l'économie de l'alchemy c'est pas encore tout à fait suffisant mais il ya du mieux donc disons que maintenant juste en continuant à faire des drafts et en faisant des scores environ moyen vous pouvez farmer l'alchemy et du coup l'avoir en grande partie voire en totalité en jouant free to play ce qui n'était pas possible avant parce qu'il fallait il fallait forcément acheter des boosters donc il fallait générer une plus value immense en gem grâce aux drafts pour acheter des boosters ou alors utiliser aux wild cards c'était compliqué disons alors que là du coup c'est beaucoup plus simple en plus pour vous dire d'ailleurs la première fois que j'ai drafté ce format là j'ai pique en tout 10 rares et mythique donc sans forcément avoir offert quoi donc je me suis bien fait j'ai pris aussi quelques zones co alors j'ai pas pris 10 rares ou mythique d'alchymie évidemment mais tout confondu ça faisait 10 rares mythiques c'est quand même ultra rentable pour un drafts commençons avec ce caveau céleste que j'ai affronté qui m'a fait bien rager d'ailleurs en drafts demain là on a un artefact qui s'engage pour un mana blanc drafter une carte du livre de sort du coffre fort céleste exilé à face cachée et toutes les cartes sont des anges je vais vous les faire défiler une par une et pour un mana vous pouvez sacrifier le caveau céleste mettez chaque carte exilé par le caveau céleste dans votre main du courant limité vous captez un petit peu que c'est un petit c'est assez puissant de récupérer plein d'anges dans la main en construit par contre je pense que c'est peut-être un peu lent pour le format mais ça rappelle plein d'artefacts qui ont pu être joué du style on le pose pour deux et ensuite tous les taux pour demain là on pêche une carte ce genre de truc voilà on fait un scray 1 etc là pour un mana vous engrangez des anges puis quand vous sacrifiez pour un mana générique vous récupérez beaucoup d'anges dans la main qui peuvent comboter entre eux ça peut faire quand même pas mal de value mine de rien mais ça se casse facilement en construit c'est super faible parce que tu as pas ta value instantanément en plus du coup ça te fait pas drafter des cartes de ton deck mais des anges et du coup bas aligné quatre ou cinq ans dans ta main en termes de tempo et dynamique de jeu ben quand tu vas péter ton caveau céleste tu vas quand même jouer qu'à peu près qu'une carte par tour donc je pense que c'est vraiment pas du tout une carte de construire une carte par tour pas forcément parce qu'il ya quand même un ccm assez bas sur les cartes ça pense que tu drafts ouais tu peux mais ça reste quand même globalement très mauvais à tous les tours de ma cible maintenant je fasse cacher en espérant casser ton caveau à terme on essaie de la value à très long terme je pense que en construit c'est trop trop lent après peut-être qu'à la rotation parce que du coup on rappelle que le format de camille subit la rotation comme le standard peut-être que ça peut être ça permet en fait d'avoir un kill en quand tu joues un des contrôles peu par exemple ou si tu as des synergies en jeu ça par contre c'est pas mal alors la sauveuse des tours on a une 3 4 pour 3 vol déjà c'est des bonnes stats c'est un ange quand la sauveuse des tours arrive sur le champ de bataille vous renvoyez un permanent que vous contrôlez dans la main de son propriétaire si c'est une carte de créature non ange elle gagne perpétuellement plus en plus un acquiert le vol et devient un ange en plus de ces autres types alors des 3 4 vols pour trois qui renvoient des permanents dans la main on connaît ça a déjà existé notamment à l'époque d'avacine c'est des cartes qui sont fine mais c'est pas non plus très puissant là on a un petit upgrade c'est de buffer la carte qu'on revoit dans notre main mais typiquement en termes de tempo c'est pas très bon du coup cette sauveuse des tours je pense que c'est pas assez fort en plus c'est un ange donc tu veux synergiser tribal ange mais elle elle n'a de value que si jamais tu cibles une créature non ange donc je suis pas forcément très intéressé par cette carte là bah je pense pas du tout que ce soit tribal ange au contraire c'est juste une bête qui se trouve être un ange et à l'époque d'avacine justement la carte est dans le spell book je crois voilà l'ange de l'émancipation je l'ai passé et c'était quand même bien moins fort puisque il fallait renvoyer un permanent que tu contrôles et c'est tout et c'est une 3-4 et une 3-3 là c'est une 3-4 et le permanent que tu renvoies ça devient ça gagne plus un plus un vol ça fait quand même un des grosses stats sur j'ai en ce moment tu es rewardé tu es récompensé à aligner plusieurs anges dans le même deck tu vois ce que je veux dire bah dans le deck ange mais genre t'es pas obligé de jouer ça dans un deck ange ah bien sûr mais dans ce cas là ça je ne vois pas où est-ce que j'ai envie de le jouer si ce n'est pas dans un deck ange peut-être qu'il n'y a pas d'endroit mais en tout cas la carte est quand même très très convaincante quoi les stats sont bonnes et le boeuf plus en plus un fly sur une créature non hanche est quand même quand même solide quoi mais bon c'est vrai que ça te force parce que tu n'as pas le choix de renvoyer un permanent que tu contrôles donc il y a des spots où ça peut un peu te chier dans les mains ouais en thème de tempo de dynamique de jeu c'est quand même assez contraignant de devoir jouer une bête enfin de devoir envoyer une bête dans ta main pour jouer une bête qu'importe le boeuf que tu l'imposes si tu n'as pas une synergie otb un truc un petit peu intéressant ça risque quand même des problématiques héros de la vengeance ça c'est une très bonne carte pour cinq manins on a une 4 5 vols ange quand le héros de la vengeance arrive sur le champ de bataille détruisez chaque permanent que vous ne contrôlez pas et un le même nom qu'un permanent qui vous a infligé des blessures au tour précédent donc en fait ça fait un peu un potentiellement effet vrace parce que si jamais vous êtes fait attaquer par toutes les créatures de votre adversaire vous jouez le héros de la vengeance à votre tour ensuite vous détruisez toutes ces créatures et c'est encore plus fort quand l'adversaire a des multiples sur son board parce qu'imaginons qu'il vous attaque avec une 3 3 pour 3 qui s'appelle michel et qu'il a deux autres 3 3 pour toi qui s'appelle michel sur le board et bien quand vous jouez votre héros vous détruisez toutes les 3 3 donc c'est assez puissant comme effet c'est une bonne bête midrange je sais pas si c'est joué si ce sera joué en en alchémie puisque c'est vrai que le format est quand même un peu méchant pour un drop 5 comme ça mais si le format est midrange c'est une excellente bête en tout cas ouais des déglises que j'ai vu c'est pas mal joué dans les versions espère ça a été notamment popularisé par croquis et les autres listes qu'en découlent du coup se sont mis un petit peu à à l'équilibre de ce que croquis a proposé donc pour l'instant c'est joué j'ai du mal à estimer la puissance de cette carte sans l'avoir joué moi même mais mais ça a l'air fort franchement ça a l'air bien vu qu'on est dans un standard en fait qui passe par la prise de board et par les créatures où on a envie d'attaquer quand même franchement le héros là pour le coup il s'insère plutôt bien dans le format yep tu peux aussi avoir ça dans un des contrôles c'est pas déconnant du tout quoi oui c'est clair c'est vrai que dans un deck midrange le 2.1 que ça va générer très souvent c'est très bon quoi parce que si ça tue une seule créature c'est déjà bien je suis pas qu'à bras 4 5 fly qui a tue une bête ouais non c'est ok je pense que c'est une bonne carte au global agenda raffine alors agenda raffine on a une 1 2 pour un humain et gredin pour deux tu choisis un adversaire ciblé un adversaire ciblé pardon et tu conjures dans ta main une réplique de la carte du dessus de sa bibliothèque à la carte perpétuellement vous pouvez dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour lancer ce sort puis il exil la carte du dessus de sa bibliothèque face cachée donc l'adversaire sera pas avant que vous jouiez la carte ce que vous lui avez piqué je crois ouais c'est ça et globalement on a une 1 2 pour 1 qui peut piquer la carte du dessus de l'oppo moi j'aime pas trop les synergies où tu fais de la value avec les cartes de l'oppo enfin tu préfères toujours faire de la value avec les cartes que tu as mis dans ton deck parce qu'elle synergise naturellement avec les cartes de ton deck l'appliquer les cartes de l'oppo ça peut être un peu aux f3 je crois qu'on a des cartes alchimie qui sont un peu meilleurs si on veut faire ça que cette carte là ouais je pense en tout cas en limiter c'est super chiant tu peux foutre il est probablement tout ce qui est mana sync en limiter pour dépenser ton mana flottant c'est vachement bien choix de fortune ça c'est très bien pour 3 mana en rituel trouver deux cartes donc trouver c'est que ça vous fait piocher deux cartes de votre deck en gros mais pas forcément les deux du dessus c'est de n'importe lesquels vous pouvez ensuite les mélanger dans votre bibliothèque si vous faites ainsi trouver deux cartes donc en gros si elles vous ont pas plu les deux premières vous les remélanger et vous en piocher deux autres qui peuvent être les mêmes par contre attention vous n'avez pas de limite au nombre de cartes dans votre main pour le restant de la partie bon ça c'est un petit emblème un peu mignon alors c'est rituel heureusement sinon ce serait quand même très fort mais ça vous donne potentiellement le choix entre quatre cartes ça peut vous trouver n'importe quoi et ça ne vous mélange pas forcément la bibliothèque mais quand si vous faites un scry puis ça et vous gardez les deux cartes que vous trouvez ça ne mélange pas votre bibliothèque derrière donc ça peut être vraiment fort et genre l'effet plancher c'est divination et divination c'est déjà une carte bleue qui est estimé comme étant une carte puissante de limiter mauvaise de construit actuellement mais qui eût été joué à certaines époques là tu as une divination plus quoi je sais pas tellement si on veut jouer ça en construit mais je l'attesterais bien dans une white control si jamais il ya un deck alchemy white control qui est supporté ouais ça donne quand même vachement de possibilités quoi alors on a la videuse de cabaret pour quatre c'est une deux trois humains et gredins flash donc plutôt des stats corrects quand la videuse de cabaret arrive sur champ de bataille vous renvoyez dans la main de son propriétaire un permanent non terrain ciblé canadien sans contrôle et il acquiert perpétuellement ce sort coûte un de plus à lancer c'est pas mauvais c'est ça rappelle un petit peu les effets je renvoie dans la main et tu peux pas rejouer ta bête là entre guillemets ça peut cibler un permanent le coût est moins restrictif que de pas pouvoir la relancer le tour d'après ça coûte seulement plus un mais en même temps la vidéo de cabaret a coût un de plus à jouer ça m'a l'air acceptable mais probablement un peu gentil pour le format ouais c'est cher ça marche bien avec une rare qu'on verra tout à l'heure mais bon c'est quand même super cher pour en effet j'ai l'impression un peu dépassé entre guillemets genre le fait que ça coûte qu'un de plus à lancer ouais ça te fait si que ça coûte des deux de plus ça veut dire que tu te gagne forcément un tour tu mounes se drop 4 à l'adversaire il a 5 il peut pas le caster alors qu'il peut juste recaster c'est un gain de tempo alors que ça aurait pu être un vrai vrai avantage quoi ça se compare mal aux mages azurius que l'on jouait à l'époque du standard khan soft arkir et forcément il souffre de la comparaison ouais final fracassant ça j'ai testé en limité et j'ai trouvé ça vraiment bien mais bon le rituel fait que c'est peut-être moins bien en construit pour deux malins on a un rituel qui dit qu'une créature ciblée qu'un azar control gagne perpétuellement au moins 0 au moins 3 donc ça va tuer la plupart des créatures et ça a victime 1 donc on peut le copier si on sacrifie une bête qui a un de force ou plus donc facilement si vous avez un double anti bête avec ça c'est pas mal et en plus c'est perpétuel donc ça veut dire que ceux qui bouillent bouillent qui reprennent du cimetière pour rejouer et ben elles sont toujours moins 0 moins 3 donc potentiellement elles sont injouables ensuite c'est presque comme si ils étaient exilés puisqu'on ne peut enfin c'est très dur d'enlever quelque chose de perpétuel vous pouvez pas le poil enlever vous pouvez rajouter un truc perpétuel par dessus je sais pas s'il ya encore des mécaniques sacrifices en alchimie puisque dans ce cas là ça rentrerait très bien dedans il ya ragdos anneville qui devrait pouvoir au moins tester ça ouais ragdos anneville il devrait bien bien kiffer ça peut-être plutôt une carte de side que main deck mais bonnes cartes quand même de pourrin à magic c'est toujours intéressant ouais je testerai ça dans ragdos anneville si jamais je jouais l'archétype pour voir un petit peu ce que ça ce que ça peut faire alors ça j'ai beaucoup aimé cette carte alors veillée de xander pour 2 on a un enchantement à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez meurt draftez une carte du livre de sort de la veillée de xander cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour c'est les enchantements un peu value quand une de tes bêtes meurt au lieu de pêcher une carte là tu vas drafter une carte du livre de sort globalement de ce que je comprends tu vas chercher des gros d'un ça doit être très bien en limité je pense que c'est pas forcément très bon construit en plus que les cartes du livre de sort sont pas forcément très puissante sont pas tout très puissante par contre elle se coûte quasiment tout 3 ou moins donc c'est facile de faire la value et elle figure elle même sur la veille de xander donc une fois qu'en fait tu as une bête qui meurt que tu en drafte une je peux la poser et tu vas mourir dans la voie indéfiniment voilà et plus tas de créatures qui va mettre sur le board parce que ça très heureux aussi sur le jeton plus tu vas avoir de chance de drafter alors c'est une fois par tour mais c'est pendant ton tour et pendant le tour adverse donc si tu attaques que tu fais trade si tu bloques une bête ou tu te bloques tu fais de la value tu peux quand même tirer un maximum de value de ça après voilà c'est vrai que les bêtes restent c'est assez faible donc c'est pas mal mais ça paraît quand même très gentil ouais ça marche bien il a pour avoir regardé un petit peu à quoi il ressemblait depuis la sortie de nukapena et je savais à quoi il ressemblait avant la sortie le format est pas si sympa on joue vraiment des decks puissants avec des synergies puissantes et genre v2 xander ça m'a l'air d'être tu vois c'est dans les 60 cartes de ragdos en ville c'est la 64e carte tu vois ouais donc bon c'est ça le problème c'est pas une mauvaise carte mais j'ai du mal à la contextualiser actuellement mais c'est peut-être la base d'un d'un archétype à la rotation de l'alchémie uniquement tu vois avec des finales fracassants déveillés tu sacrifies tu tues deux bêtes hop toi tu repioches une bête avec la veillée qui va te permettre de faire des sorts avec la victime potentiellement ouais bon on aura toujours ragdos en ville à la rotation de toute façon quoi que j'ai à la rotation mais il y a une nouvelle extension qui sort pour l'alchémie donc peut-être qu'à ce moment là on aura envie de faire ça quoi archifié le sculpté alors l'archifié le citer on a une 4 5 pour 5 c'est une créature à te fac gargouille et démon en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort tu peux sacrifier une créature non démon vol quand l'archifié le sculpté arrive sur champ de bataille si un coup supplémentaire a été payé tu conjures une carte appelée pacte démoniaque sur le champ de bataille ok donc ça fait venir pacte démoniaque instantanément sur le champ de bataille ça c'est plutôt pas mal ça veut dire que du coup pour typiquement un mana de plus que le pack démoniaque tu as une 4 5 fly mais il faut avoir sacrifié un kimchi avant si jamais tu veux pas faire le coup supplémentaire tu te retrouves avec une 5 4 5 fly pour 5 c'est une bonne carte ça manque peut-être aussi de puissance par rapport au format mais c'est une carte intéressante alors je trouve que le design intéressant mais qu'en vrai c'est pas excellent puisque non c'est pas excellent pour avoir un pacte il faut sacrifier un truc et ensuite faut que des moyens de gérer ton pacte ce qui n'est pas évident en fait c'est comme si ton pacte tu pouvais le payer un de plus et sacrifier une créature pour qu'il a un body 4 5 vols ce qui en vrai est fine quand tu raisonnes comme ça mais ça dépend à quel point on est capable d'assumer une stratégie pacte en alchimie ouais je pense qu'en vrai c'est pas trop le lieu quoi on peut pas trop je crois qu'il n'y a pas de carte pour le donner si ils éditent une carte typiquement qui donne un permanent à un adversaire peut-être qu'on pourra essayer de bouy-bouyter parce que du coup quand vous donnez le pacte qui a déjà fait trois effets l'adversaire obligé de perdre la partie ouais les stratégies pas que généralement les assumant le blinkant le cassant ou en le boue de sang mais effectivement j'ai pas l'impression que que l'alchimie soit très orienté là dessus mais en tout cas si on raisonne juste en comparatif de ce que faisait pacte avant c'est d'archifier le est pas mauvais quoi mais je pense encore une fois qu'on le jouera probablement ah mais tu vois avant pour jouer pacte justement on jouait juste pacte et on faisait des trucs autour alors que là il faut avoir une bête puis une autre qui sacrifie la première bête pour jouer ton pacte je pense qu'en vrai c'est s'il n'y a pas un jeu un peu combo rigolo c'est juste fatigué comme carte malheureusement non mais en historique les jeux pacte ont existé et en histoire peut-être parce qu'on a pacte démoniaque et archifié le sculpté il peut rentrer dans cette stratégie là en fait ouais genre c'est pas inintéressant comme carte mais mais je pense pas que ça sera puissant voilà si c'est ça la question panier percé ça par contre c'est costaud de un célérité pour deux à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez devient bloqué crée un jeton trésor vous pouvez sacrifier deux artefacts donc des trésors notamment drafter une carte du livre de sort du panier percé alors les cartes sont pas toutes très intéressantes mais c'est une carte agressive qui fait facilement de la value ne serait ce que pour les trésors et si vous pouvez aller chercher il ya un land à les chercher ça c'est quand même pas mal si vous pouvez aller chercher de temps en temps des petites dingueries ça peut faire le café et je pense que c'est un peu frêle pour le niveau de l'alchémie mais ça propose quand même un plan de jeu assez cool je trouve ouais ça dépend il en concurrence avec quoi comme tour de en alchémie dans les bases rouges agressives parce que clairement on voudra le jouer là dedans et pas ailleurs dans les bases rouges agressives on a raïlda qui va lui tenir un peu la dragée haute après tu juste t'as pas besoin d'être agressif forcément même si ça marche bien tu peux juste t'en servir comme moteur pour sacrifier deux arthos ça te fait piocher un artefact et du coup dans des stratégies artefact ça marche bien aussi ouais j'ai vu là depuis la sortie de new capena en alchémie j'ai vu beaucoup de listes trésors que ça soit en gruel en djund et ça joue pas le panier percé ça te en fait ça te demande d'attaquer pour générer des trésors ce qui n'est pas forcément facile et si tu veux sacrifier des trésors pour faire de la value on a déjà la bagarreuse qui est bien plus forte dans capena ouais donc oui je le vois vraiment comme étant un tour 2 agressif de mono raid si tu veux ouais c'est vrai après ça peut être une bagarreuse de plus quoi héros on a que quatre dans le deck donc ouais mais quand tu vois l'hélice c'est stock quand même ouais je pense que ça n'a pas trop de place mais mais quand elle avait été révélée j'avais bien aimé le design quoi les autres c'était un peu plus intéressant sur un manque de tour de agressif ouais passé flambeau ça ça rentre bien dans mon oreille alors on a passé le flambeau pour demain n'a passé flambeau un fiche de blessure à n'importe quelle cible choisie une carte de créatures dans votre main la carte perpétuellement à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat un joueur vous pouvez lancer une carte ciblée appelée passer le flambeau depuis votre cimetière sans paie son coup de mana si vous faites ainsi cette créature perd perpétuellement cette capacité donc en gros vous avez un éphémère qui pour deux mets deux et dès qu'une de vos créatures connecte vous remettrez deux dégâts supplémentaires ouais c'est pas mal pour les jeux bas justement mono raid base base créature pas base burn c'est plutôt bien ouais ouais alors c'est pas à chaque fois c'est pas quand une bête connecte c'est la bête que tu as choisi qui connecte ouais en fait c'est tu choisis une créature qui est dans ta main et à la pierre perpétuellement à chaque fois cette créature inflige des blessures de combat c'est ça mais le petit problème c'est que ça aurait été plus sympa que sa cible une créature qui est sur ton board et pas forcément une créature qui est dans ta main parce que ça veut dire que passer le flambeau fort et ça va ça va re trigger assez longtemps quoi ouais bah après ça dépend tu vois il ya des bêtes haste donc tu peux tu peux faire passer le flambeau je le mets sur une bête haste hop j'attaque je re le fais ça aurait été cassé de donner perpétuellement une bête sur le board genre ça me paraît quand même moins fort que le drop 2 qui met à qui met quatre ans de temps là bah c'est pas la même chose quoi quatre ans de temps c'est un bon outil de contrôle là c'est un bon outil d'aggro quoi ouais mais pour deux manas quatre ans de temps ça fera la même chose que passer le flambeau avec moins de setup ouais mais quatre ans de temps ça va pas face ah non ça va pas face mais est-ce que ça c'est vraiment bien pour aller face puisque dans tous les cas ton plan de jeu ici c'est de passer par les créatures c'est pas une carte de burn mais une carte de mono raid base créature du coup tu veux enlever des bloquants avec ça ouais ça dépend la game si tu joues contre un un board un peu mou vide c'est genre pour deux je mets quatre quoi en éphémère quasiment si tu le mets sur une de tes bêtes qui est sur le board je sais pas si ça aurait été pété en tout cas la carte aurait été bien plus fort ça c'est sûr mais je comprends le la petite contrainte on va dire ça la rend un peu gentil à mon sens peut-être ouais après c'est pas plus mal que les gardes d'alchimie soit gentil ça vous fait moins investir pour l'instant je trouve que c'est assez gentil ouais plaisanterie traumatisante alors ça c'est une garde vraiment qui a designé pour le limiter acquérir le contrôle d'une créature cible jusqu'à fin du tour dégager cette créature la carte perpétuellement la célérité cette créature ne peut pas bloquer et au début votre entretien cette créature une blessure donc vous piquez une bête vous allez attaquer votre adversaire avec et quand vous lui rendez elle est incapable de bloquer et elle lui inflige un tous les tours bon voilà ça coûte 3 c'est juste un énorme upgrade à acte de trahison qui est déjà une carte bienvenue c'est ça c'est un acte de trahison plus plus sale kemi conservateur de la ménagerie on a un drop 2 qui est une 1 3 humains et citoyens on peut ajouter un mana de la couleur de notre choix mais on ne peut dépenser ce mana que pour lancer un sort de créatures et à chaque fois qu'on lance un sort de créatures qui ne partage pas un type de créatures avec une carte de créatures dans notre bibliothèque on pioche une carte c'est nul à chier parce que ça ne demande d'avoir que des types différents du goût ouais que quasiment c'est ça donc donc c'est non oui c'est non et après c'est non et ensuite derrière quand vous dites peut-être c'est non oui parce qu'en fait même si tu en as 4 dans ton deck du coup ça marche pas c'est ça après ça reste un drop 2 qui fait du mana qui t'accélère et qui te fixe pour des créatures mais genre si tu t'en serres pas strictement pour ça il faut oublier la ligne de texte en dessous oui voilà jamais on va dire c'est non ok non mais parce que j'ai écrit un instant puis en fait j'ai réfléchi c'est non à moins que ça a été traduit mal et du coup qu'il ya un mot qui manque une négation en trop ou quoi mais sinon sinon on ne croit pas que c'est non parle nous de en liberté dans le parc que j'adore comme fait lors dans le parc de mana enchantement aura enchanté terrain quand en liberté dans le parc arrive sur le champ de bataille piocher une carte puis drafter une carte du libre de sort dans liberté dans le parc et exilé là trois jusqu'à la fin du tour le terrain enchanté devient une réplique de la carte exilé excepté que c'est un terrain en plus de ces autres types qui a la cérérité alors c'est dommage ça ne fait pas de mana en enchantant le terrain c'est juste un outil de value qui transforme ton lande en une bête random c'est un peu naze ouais ça se remplace mais il n'y a pas que des que des ports en fait ça le problème parce que s'il n'y avait que des gros monstres bon il y avait le côté pour deux je draw une carte et en fait je draw une carte de ton deck voilà et j'ai un port qui est un lande en plus et qui m'a coûté juste un enchantement ouais mais non parce que du coup comme ça coûtait deux à poser trois à activer si toutes les bêtes coûter trois cinq ou plus tu avais en plus de la value ouais ouais mais il avait une accélération naturelle mais mais non quoi donc dommage réapparition géante pour trois malins on a un éphémère avec un artwork très rigolo renvoyer une carte ciblée depuis votre cimetière dans votre main si c'est une carte de créatures et gagne perpétuellement plus 3 plus 3 c'est un effet un peu rigoureuse du coup on reprend une carte du cimetière et le bonus c'est une créature c'est qu'il devient énorme et sèche je trouve que c'est trop cher pour être joué trois manas ça même si si on compare à witness entre guillemets c'est un plus gros body witness une 2 1 qui reprend une carte du cimetière là ça donne plus 3 plus 3 à une de tes cartes du cimetière potentiellement mais il faut forcément reprendre une créature ça aurait été peut-être plus intéressant que ce soit que pour deux manas quitte à ce que le boeuf soit au moins fort là j'ai l'impression que c'est dans un en fait c'est dans un entre deux où on veut faire des choses un peu fortes mais du coup ça coûte trop cher quoi l'avantage de witness c'est que c'est un body donc du coup tu as tu profites de son etb et tu essaies de synergiser avec son etb et là c'est un genre de merde ça marche pas très bien et le problème c'est que la mettre à deux ça aurait été juste un upgrade strict à une carte emblématique de magic qui est rigoureuse en fait ouais après tu peux améliorer les cartes alors au co c'est un upgrade strict à tous les peines au coeur donc ouais mais au co ça propose des choses différentes alors que là c'est juste rigrosse avec un effet plus 3 plus 3 perpétuel si tu reprends une bête tu vois ouais et ça pour le coup c'est vraiment dévaluer une carte qui existe déjà donc c'est vrai ça rappelle les plus c'est qu'ils ont édité mana drain turs paye ils volent du mana par exemple donc bon je suis pas très fan de cette réapparition géante je pense qu'il sera pas joué et on peut juste passer c'est assez naze ça par contre je sais pas si ce sera joué mais je l'espère parce que j'aimais la carte alors sauvegarde des courtiers en éphémère exilé une créature non artefacts ciblés que vous contrôlez à la carte perpétuellement cette créature arrive sur champ de bataille avec un marqueur bouclé supplémentaire sur elle puis renvoyer cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle son propriétaire c'est un effet blink qui donne un bouclier c'est ça exactement si on a des synergies blink c'est pas mal de toute façon les les blink effect on veut qu'ils coûtent un ou deux mana dans le meilleur des mondes on joue éphémérite à un mana mais c'est pas le cas en alchemy là le petit avantage de payer ton mana supplémentaire c'est que ta créature revient protéger donc si on a un effet si on a une synergie blink donc avec des créatures avec des effets d'arrivée en jeu ou si on doit on peut blinker des permanents ça sera un bon outil ça sera pas joué en tant que spell classique quoi ouais l'avantage c'est que contrairement aux effets blink ça peut sauver d'une race alors que d'habitude quand tu blink toutes tes bêtes meurent mais là comme elle revient avec un marqueur bouclier ben ça peut la sauver d'un d'une race ouais ça c'est un bon argument mais ça suffira pas à la jouer en tant que staple on la jouera quand même que dans une synergie oui il faut mais vu que les etb sont quand même légion je me dis il ya de quoi faire des trucs il ya peut-être un truc à faire polymorphiste les obscura apport 3 on a une 2-2 céphalie des sorciers quand il est sur son bataille exilé une créature ciblée point son contrôleur trouve une carte de créature donc il va piocher une carte de créature forcément de son deck il ajoute à sa main très intéressant notamment avec le spell qu'on a vu juste avant ça fait de la value à votre adversaire mais il ne revoit jamais la carte exilé donc s'il ne repioche pas la même carte que vous venez de l'exilé vous gérez définitivement le problème ça ne revient pas faire de tb voilà si on gère le polymorphiste obscura c'est trop tard ça a déjà fait sa value c'est quand même assez vénère après voilà ça donne une carte à l'adversaire donc dans dans la coeur en fait c'est assez fort je trouve puisque donner une carte supplémentaire adversaire qu'on a déjà en main ça va pas changer énormément de choses par contre plus tard dans la partie c'est vrai que gérer une bête pour lui en redonner une c'est moins fort quoi je trouve ouais je sais pas trop me placer sur cette carte là ça a des arguments ça se compare forcément à tous les droits 3 qui exilent des créatures ça a des effets bénéfiques par rapport à certains le fait de jamais revoir la bête mais ça a un effet négatif aussi dans le sens où tu donnes directement de la value à ton opo alors qu'avec sur les autres créatures ton adversaire il doit avoir un anti bet pour générer cette value là ouais je sais pas trop la place et ça ça demande un peu de tests pour voir ça c'est bien je pense que le vrai spot où elle est bien c'est quand tu as des créatures qui font des jetons en etb et du coup tu peux exiler les jetons avec ton polymorphiste et ça c'est que j'ai une créature sur toi même tu veux dire ouais moi ça peut être intéressant du coup de pas tu peux évidemment gérer les bêtes adverses mais quand de toute façon tu peux t'en servir pour toi même ça fait que déjà la carte est pas mort dans les contrôles et à une plus value tu vois tu peux dire bala dans le bord actuel je préfère gérer une un de mes tokens pour me faire piocher une carte active ou alors au contraire là je suis en train de me faire bourrer il faut que je gère absolument ça c'est intéressant c'est une carte qui est jouable pour le coup par rapport à d'autres cartes qu'on a vu là c'est une carte qui a le potentiel d'être joué carrément alors ça il ya plein de textualis volontiers vol alors mettre sous le sceau du secret un éphémère pour deux manas choisissez l'un vous contrecarrez un sort non créature ciblée donc vous faites negate ou alors vous conjurez dans votre main une réplique d'une carte de créature ciblée depuis le cimetière d'un adversaire à laquelle perpétuellement vous pouvez dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour lancer ce sort et s'il ya au moins cinq valeurs de mana parmi les cartes de votre cimetière vous grafter une carte du livre de sort de mettre sous le sceau du secret et dans le livre de sort on a des effets divers et variés c'est que des effets qui trésent la cimetière en fait mais comme c'est un spell modale qui est déjà intéressant par lui même c'était important de en plus pas lui donner un livre de sort à cpt non est ce qu'une carte modale comme ça qui fait n'est fait negate quand c'est ton effet plancher donc ton effet minimal c'est bien qu'elle drafte pas des cartes puissantes non plus ouais je pense une bonne carte ce sera joué si on a des stratégies contrôle en des mères ouais si tu peux avoir le deuxième effet vraiment c'est tellement fort quand tu fais bah tiens je vais negate piocher soit un anti bet soit une créature ouais deux c'est quand même vraiment bien après c'est pas curvé ça ne marche pas mais plus tard dans la game c'est vraiment cool puisque même si ça trouve pas grand chose mais soit la première bet cas d'un pour deux bon en fait c'est negate et je trouve un body tu peux le mettre je peux faire de la value avec et tout enfin c'est des trucs comme ça qui vont revenir à l'infini sphérapeute durable c'est vraiment pas négligé et en plus il ya un autre effet c'est que tu peux juste prendre une bête d'un adversaire dans son cimetière pour deux manas qui est aussi très intéressant si tu restes up en fait avec ça c'est que tu as rien à contrer tu peux quand même t'en servir ouais un des meilleurs deck du format précédent c'était grixis midrange avec les connoisseurs les femmes et compagnie c'est pas impossible qu'on veuille tester la carte dedans ouais c'est un power level pour être testé en tout cas ensuite on a recruteuse du syndicat 4-5 vol parade un pour quatre très bonnes stats à chaque fois que la recruteuse syndicat est en bataille me les quatre puisqu'il ya au moins cinq valeurs de manas parmi les cartes de votre cimetière conjurer une carte appelée déterrer le cadavre dans votre main déterrer le cadavre c'est une carte de nucapéna en éphémère pour trois vous me les deux puis vous renvoyez une carte de créatures de votre cimetière dans votre main et vous pouvez le doubler en utilisant victime 1 les stats sont bonnes mais l'effet en fait c'est plus un énableur qui me le 4 qui est sympa et de temps en temps ça va te faire récupérer un déterrer le cadavre mais bon c'est pas c'est pas en fait les stratégies où tu veux te meuler pour faire des effets t'as plutôt envie que ce soit midrange contrôle plutôt que midrange aggro du coup avoir un déterrer le cadavre c'est parfois un peu dur à caler je trouve parce que tes bêtes sont assez assez grosse t'as pas forcément envie de les sacrifier faire de value je pense que c'est une carte qui est mauvaise en construit alors après là c'est une carte que tu as avec une ligne de texte d'une carte qui est déjà forte par elle même donc c'est pas grave mais disons que voilà récupérer déterrer le cadavre c'est pas très impactant par contre la 4 5 vol pour 4 par 1 c'est juste en l'état une super bonne bête après pour la contextualiser dans le format on jouera toujours connoisseur devant elle en tant que drop 4 ce qui naturellement la fait passer un peu sur mon plan ouais ça dépend de la stratégie mais si tu joues pas cimetière c'est sûr que t'as pas besoin de ça et je rappelle que pour un mana de plus on a un héros de la vengeance qui a les mêmes stats et qui détruit des créatures quand il arrive en jeu donc costaud faut que ça soit très synergie dépendant quoi c'est pas une carte de midrange qu'on va jouer que pour les stats ouais alors provocateur des rifteurs pour deux manas on a un viachino et guerrier 3-1 menace quand le provocateur des rifteurs arrive sur champ de bataille vous choisissez une carte de créature sans le blitz dans votre main elle acquiert perpétuellement le blitz le coup de blitz est égal à son coup de mana et cette carte se blitz pour deux c'est vachement bien ça dans les stratégies agressives ouais très très cool ça a des bonnes stats ça se blitz et ça donne blitz à n'importe quelle carte de ta main si jamais il ya des stratégies ragdos qui bourre bah c'est une bonne carte c'est ouais je trouve ça très très cool sur une carte braquage de banque du coup pour trois manas un enchantement au début de votre entretien exilie la carte de créature du dessous de votre bibliothèque vous pouvez lancer cette carte ce tour ci au début de la prochaine étape de fin cette carte est encore exilé mettez là dans votre cimetière et crée un jeton trésor ça peut bouy bouyter cet enchantement mais c'est vrai que ça a l'air un peu enfin ça trouve tous les tours une carte de créature donc c'est quand même pas mal est ce qu'il faut que la carte du dessous de ton deck soit une créature où ça prend la première créature en partant du tout la première créature en partant du tout on est sûr de ça bah sinon je ne vois pas comment tu tu imprimes cette carte pas tu l'imprimes pas et en ayant décret une fois sur deux ou une fois sur trois une créature en dessous de ton pack quoi si ça marche comme ça on peut passer à la carte suivante voilà non mais même c'est impossible c'est c'est genre moins bien qu'une deux deux pour deux qui fait rien si c'est ça donc donc c'est sûr que ça fait de la value une fois sur deux quoi à une fois sur deux en fait ça exilie la carte du dessous mais du coup genre si jamais tu as cinq terrains en dessous pendant cinq tours ça fait rien bah ouais mais c'est pour ça que je sais pas je pose la question non je pense que ça existe forcément la carte du dessous enfin la première créature en partant du dessous d'accord et ça te laisse le choix de la caster ou pas en faisant un trésor quand j'avais lu après un fois j'avais trouvé ça bien mon téléphone a dit qu'ils comprenaient pas la carte à boba alors c'est que c'est pas bien alors là je me dis ça fait quand même un trésor tous les tours à minima ou alors que chez une carte de créatures tous les tours ça la met au cimetière donc ça peut trigger des trucs je pense que c'est une bonne carte de side contre contrôle et on s'arrêtera là en l'état quoi c'est un peu ton arène phyrexam des temps modernes tu vas piocher tous les tours et let's go quoi j'aurais aimé en fait que ça coûte que ragdos c'est pas trois malades mais que ça fasse pas de trésor ça aurait été plus un plus intéressant de pouvoir faire sa tour 2 et à partir du tour 3 tu fais la value tu vois là ce qui est cool c'est que tu perds pas tes pv par rapport à une arène phyrexian et que si jamais tu joues pas la carte que tu as topé bah tu t'accélères en trésor donc je pense c'est acceptable c'est une vraie bonne carte de side contre les jeux les jeux contrôle quoi ouais patron des racketeurs alors le patron des racketeurs on a une 3 2 pour 2 quand le patron des racketeurs arrive sur champ de bataille je suis ici jusqu'à deux cartes de créatures ou de plein soccer dans votre main elle acquiert perpétuellement quand vous lancez ce sort crée un jeton trésor c'est 3 2 pour 2 ça a des très bonnes stats ça synergise trésor c'est une carte agressive ça va permettre du coup de générer des trésors et donc du coup de rembourser un petit peu le mana dépensé dans les cartes suivantes que vous allez jouer ça c'est très puissant et on le voit déjà dans les listes gru le trésor sur le ladder et en alchimie donc c'est bien bon excellent festivité des cabaretis qui m'a détruit en draft alors que ça n'aurait pas dû pour trois manas en regdos en gru le pardon enchantement à chaque fois que vous lancez un sort de créatures trouver une carte de créatures avec une valeur de main inférieure puis mettez là sur le champ de bataille c'est du coup en draft comme j'ai dit ça m'a détruit ça nécessite quand même d'avoir un build spécifique parce que tu veux équilibrer à peu près tes drops pour que quand tu es en casse teinte et toujours de quoi que ça trouve autre chose c'est facilement cassable en construit je pense que c'est nul en vrai comme carte ouais on construit je pense c'est fort ça donne cascade à toutes tes cartes littéralement alors cascade pas exactement de la même manière mais ouais tu trouves que c'est bien moi je trouve que c'est nul en construit c'est joué c'est pas mal c'est pas mal genre dès que tu joues à un drop 4 tu tu trouves un tu trouves une n'importe quelle carte de ton enfin à partir au moment où tu joues un drop 2 tu trouves n'importe quelle carte de ton deck quand tu joues un deck gruel magda quoi 1 non comment ça n'importe quelle carte bah n'importe quelle créature avec une valeur de main inférieure bah oui mais si tu joues magda enfin tu trouves qu'un drop 1 bah tu trouves une sentinelle ouais si jamais tu joues une bagarreuse tu trouves une magda ou une sentinelle si jamais tu trouves un drop 4 tu peux trouver une bagarreuse ou une magda c'est toujours fort value quoi ou une sentinelle ouais ou une sentinelle mais c'est toujours bien une sentinelle dans un jeu gruel gruel magda ouais ouais mais je sais pas je trouve que pour 3 tu mets un enchantement qui fait rien c'était long quoi pour le format peut-être que le format est moins long que ce que je pensais mais je testerai bien ça dédouble en fait quand même toutes les créatures quoi ouais mais après ça dépend commenté déconstruit quoi c'était beaucoup de 1 2 3 ça marche bien parce que du coup tu auras toujours des ouais c'est ça mais il faut jouer avec gruel avec une curve curve classique basse ouais bah pas forcément très basse quoi qui va de 1 à 4 dans les ratios qu'on connaît quoi non c'est peut-être plus fort que je pense 8 et 12 pour 2 8 tours 3 et 4 et 4 4 en fait j'avais l'impression que vraiment pour 3 à toi c'était vraiment en alchimie presque tu perds la partie quoi quand pour 3 manas rouges tu peux faire la fab du mirror breaker ouais ça a l'air autrement plus fort tu vois en fait tu vas jouer ça dans un deck trésor donc tu vas mettre quelque chose au bout en fait tu vas faire festivité de cabareti plus plus magda qui va trouver ta sentinelle et ouais et tu vas commencer à faire des bêtises si tour 3 tu as déjà cinq manas tu peux faire ça plus un drop 2 qui va chercher une sentinelle et du coup c'est vachement bien je pense que c'est plus justement une carte autour de laquelle on peut essayer de faire des trucs quoi je sais pas si c'est bien mais moi ça me donne envie d'essayer en tout cas non c'est vrai que ça peut ça peut en fait si on te laisse faire typiquement si on te laisse jouer avec ton enchantement tu fais deux bêtes partout au minimum c'est vrai que ça dégénère quoi ouais ça par contre c'est vraiment vraiment bien ça fait ça fait des bêtises j'ai déjà vu des gens faire des bêtises avec je sais plus à qui c'est je crois que c'est à toi alors c'est à moi portier de la corde de velours pour deux on a une de deux quand le portier de la corde de velours arrive sur champ de bataille les cartes de créatures de votre main acquiert perpétuellement quand cette créature arrive sur champ de bataille créer un jeton de créatures un vert blanche et citoyen moi c'est une de deux qui fait de la value c'est très bien c'est bien les cartes que tu as dans ta main elle crée un elle crée un token donc pour les synergies token c'est l'ultime ouais il y en a qui ont fait un petit peu des bêtises avec le ronin qui se joue pour un mâle à rouge et à la fin du tour il revient dans ta main et du coup bah si tu arrives à lui coller plusieurs fois les effets de portier bah ça fait autant de jetons pour un mâle à rouge c'est à djinnifay ben en fait quand je suis un mâle à rouge tu fais autant de chasser l'hérité ouais c'est un peu le rigolo ouais ça fait l'être solide quoi c'est ça après l'inconvénient c'est qu'au top d'ex c'est une de deux pour deux ouais le ronin c'est amusant mais je pense que c'est cute donc mignon genre ça fait un effet buff mais c'est une carte que tu veux pas indépendamment dans ton pack par contre jouer ça naturellement dans un naya naya token je suis chaud quoi ouais c'est c'est assez fort et on attaque les dernières cartes avec notamment les mythiques galas d'armement ça c'est assez puissant en vrai pour cinq manas en célestia au début de votre étape de fin les créatures que vous contrôlez et les créatures dans votre main et les créatures dans votre bibliothèque et les créatures dans votre cimetière gagnent perpétuellement plus un plus un donc ça arrive tard heureusement mais tous les tours toutes vos créatures absolument toutes prennent plus un plus un c'est rigolo ok pardon et c'est pas des marqueurs donc c'est pas moi j'enlève les marqueurs machin c'est plus un plus un fin donc vraiment très 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 costaud ça je sais pas si c'est joué ou si ce sera joué à un moment donné mais en tout cas c'est très punchy bah en tout cas tu as envie de tester ça dans le naya token dont on parlait juste avant quoi ouais et encore je dis naya gini faille c'est jouable en célestia on peut juste pas s'emmerder et jouer c'est l'essentiel célestia midrange t'en a deux dans le deck c'est c'est fort je sais pas si tant je pense ce genre de carte tu veux genre c'est synergie dépendant tu le veux en quatre ou en zéro c'est où on la joue on la joue pas cette carte là je pense ah ouais c'est synergique avec quoi bah avec le fait d'avoir beaucoup de créatures beaucoup de bord genre si tu as beaucoup de tokens tu mets énormément encore plus en plus un je pense que ça c'est jouable dans un deck token quoi oui sinon on le joue pas bah en fait vu que ça trigger sur même les cartes qui sont pas en jeu du coup ça marche sur sur tout absolument quoi ouais pas besoin de faire un mec sûrement midrange tu veux jouer galas d'armement tu penses bah je me demande je me dis si c'est un si tu as beaucoup de match up grindy tu joues galas d'armement il suffit qu'il reste un ou deux tours et et toutes tes bêtes elles sont immenses quoi ouais peut-être moi je l'avais vraiment vu comme étant le payoff d'un deck token mais mais après c'est sûr que dans token boffer ton board tous les tours plus en plus un c'est fort mais si tu veux faire ça en fait tu as déjà la carte bande pour trois qui le fait tu vois ouais ouais mais genre let's go on peut on peut en avoir plein tu joues les deux bandes port ouais je n'y faye tu peux le joueur en banque en plus ouais il ya peut-être un bulle d'affaires ouais non en tout cas c'est un potentiel de de dégénérescence est très caution on attaque les mythiques du coup il y en a une pour chaque maison et elles sont sympas mais sans être pété je trouve juste il y en a quand même une ou deux qui qui est un peu solidus quoi genre notamment la devine reste de destin qui est de 3 pour 3 quand elle arrive sur le champ de bataille tu connives t'auras globalement une 3 4 pour 3 ce qui est quand même vachement bien et à chaque fois que tu défausse d'au moins une carte tu peux trouver une carte qui partage un type de carte avec l'une des cartes défaussées cette capacité se déclenche qu'une seule fois par tour donc en gros tu as une 3 4 pour toi qui fait piocher une carte mais tu auras vu deux cartes ouais tu fais pioche défausse pioche ouais c'est ça juste ton effet minimal est fumé et la dernière carte que tu pioches tu choisis son type entre guillemets si tu as une main avec quelques cartes quoi c'est complètement fumé parce que ça va trouver spécifiquement ce que tu veux donc je sais pas si c'est complètement fumé mais c'est une bonne créature ça reste moins fort que raffine si jamais tu la vois comme une 3 4 pour 3 qui te fait piocher ce que tu veux c'est quand même très très haut quoi bah tu pioches pas ce que tu veux tu pioches un type que tu veux si tu as ce type dans ta main ouais mais du coup ça te permet de piocher une carte qui est un peu plus ciblée que juste la carte du dessus de ton pack le tout pour une 3 4 pour 3 ouais en fait ce qui est bien c'est que si tu veux une meilleure créature qu'une créature que tu as battu la défaut s'empioche une autre si tu veux un meilleur en tibet quand on tibet que t'as déjà en main tout le fait mais au final vu que tu remplaces une carte par une carte du même type c'est il faut que tu es plein de cartes d'un même type en fait différentes pour que ce soit vraiment en mode je vais chercher entre guillemets ce que je veux tu vois ouais ouais après le format est en midrange tu as à la fois des créatures des enchantements et des anti bêtes donc c'est pas en mode pour 3 j'ai une 3 4 qui me fait tuto c'est plutôt bah j'ai un land qui est pas bon du coup j'enlève un land et je vais chercher un meilleur land ou alors j'ai un early drop je le recycle en espérant trouver une carte qui coûte plus cher mais c'est pas c'est pas strictement faire fort tu vois bah si parce que ça ça reste une 3 4 pour 3 qui te fait piocher mais c'est mais c'est un peu mieux piocher parce que déjà de base tu connives donc déjà tu pioches une carte aléatoire genre une des cartes du dessus de ton pack et tu défosses une carte qui est pas bonne de ta main mais en plus de ça tu as un effet où tu vas piocher un peu mieux que si c'était juste strictement la carte du dessus quoi ouais non mais l'effet est bien mais genre enfin pour le même prix il ya raffine qui est quand même assez ouf je trouve que si jamais on n'a pas la place de jouer les deux ça on jouera quand même raffine tout le temps devant quoi ouais mais j'imagine que tu dois assembler les deux quoi peut-être que tu joues les deux je sais pas si tu joues 4 et 4 après la devinerai c'est intéressant c'est clair mais pour avoir joué contre quand on me l'a joué j'étais en mode voilà vache est fort et en fait si tu côtes tout trigger pas son sa capacité tous les tours ouais je suis là affronté en limité ou en construit je l'affronté en limité mais du coup j'ai pu voir parce qu'en limité il ya plus de cartes qui connive que en construit finalement finalement c'était pas c'était pas si ouf quoi surtout quand il a plus trop de cartes en main sans la deuxième ligne de texte elle est vraiment anecdotique quoi parce que du coup tu choisis pas mais car v c'est pas mal force que bien la main elle est bien mais genre et pas c'est pas si impressionnant j'ai trouvé en tout cas après c'est mon avis ça se trouve c'est joué fois car on joue plus raffine on joue que ça parce que ça c'est tout au sein mais en fait ça ça n'interdit pas du tout raffine ça se couple avec raffine sans problème c'est justement pour ça que c'est très bien aussi mais en espère tu n'as pas trop de place quoi les decks sont déjà bien stack et si c'est aussi fort que ce que je pense tu joueras ça dans espère à la place d'autre chose quoi t'as pas vu de listes encore avec aussi je pense j'ai vu des listes même croquis jouait ça ouais ok ouais je pense que c'est bien assassin je pense tous très bien de toute façon assassin drensor en grixis on a une 3 3 vampire assassin qui envoie des qui tire avec sa main comme s'il avait un pistolet quand il est en bataille choisissez une carte d'éphémère ou de rituel dans votre main il acquiert perpétuellement victime 2 c'est pas mal ça permet de doubler n'importe quel spell en faisant victime 2 ça pourrait faire des bêtises avec des tours supplémentaires notamment parce que du coup vous faites victime 2 vous sacrifiez un truc et vous faites deux tours sup j'ai pas d'idée de quoi faire avec mais ça peut permettre de faire plein de bêtises en plus c'est un body qui est correct c'est ça qui est le plus synergie dépendant je trouve n'est donc en gros elle te demande vraiment de jouer ça dans un deck qui peut vraiment profiter de sa capacité et c'est pas forcément le cas des piles mid range de du format ouais après sur n'importe quel spell tu colles victime 2 c'est toujours bien d'avoir une créature à sacrifier au préalable ouais mais tu peux sacrifier l'assassin j'aurais te fournit une bête à sacrifier déjà tu peux le sacrifier lui-même tu veux dire ouais tu fais assassin je trigger donc une carte dans ma main un tour d'après pour 4 je lance un spell victime 2 c'est peut-être pas si mal je trouve que c'est la mythique du 7 qui est la moins puissante des 5 mais parce que plus synergie dépendante elle est moins elle est moins puissante toute seule mais mais justement elle peut faire des choses bien débiles si jamais on essaye de la casser c'est peut-être la carte qui a l'effet de plancher le plus bas par contre qui a l'effet plafond plus haut toutes les autres en fait elles te font de la value plus ou moins alors que l'assassin il te permet de faire de la value en échange d'une créature donc en fait c'est une value ça dépend ce que tu fais quoi ouais mais par contre si jamais tu arrives à trigger sa synergie tu peux faire une value qui outre passe largement la value des autres ouais ah bah typiquement tu fais ça sur un tour sup c'est inside c'est le tour sup qui se copie tout seul c'est ouais super fort après ça c'est une carte de créatures que tu vas jouer dans un build où il ya des créatures pour profiter de la victime donc je vois pas tellement un tour sup à mettre au bout mais non mais je pense genre les sorts les plus forts c'est souvent ça tu peux le mettre sur magma opus en plus c'est dans les couleurs cherche plutôt à une carte de de deck mid range un sort de deck mid range puissant n'importe quel quel sort qui de gestion pour 2 je détruis une beige faire deux points de vie ça te fait du 2 pour 1 sacrifion de tes créatures à le spell qui défaut c'est fait draw des cartes aussi le spell alchemy de kamigawa ouais c'est intéressant assassin de rennes sort pourquoi pas je vois pas quoi mais tu peux faire facilement ouais je pense aussi ça c'est un peu un peu cher je trouve ouais mais c'est c'est fort parce que c'est une 4 3 pour 3 ce dévoreur d'effluences à blitz pour 3 à chaque fois que vous sacrifiez le dévoreur d'effluences ou une autre créature elle acquiert perpétuellement pour deux exilé une carte depuis votre cimetière et créer un jeton de créatures xx verte limon x étant la force de cette carte n'activé que lorsque vous pourriez lancer un rituel en fait juste de base une 4 3 pour 3 ça se sacrifie bien sur omixilis ou ou en tout cas sur les effets qui te demandent de sacrifier des cartes en plus ça se blitz donc tu fais un petit peu de value et au delà de l'avoir value un petit peu tu vas pouvoir la rejouer quoi ouais ça te fait une 4 4 après alors c'est pas exilé une carte depuis ton cimetière c'est exilé cette carte ouais que la lutte a dit une carte du coup c'est toutes celles que tu vas sacrifier ou elle mais c'est tout ça que tu vas s'arrêter qui auront cet effet là et qui pourront se rejouer ça donne quand même de la résilience à toutes les créatures sur un body qui 4 3 pour 3 et qui en plus peut se blitzer quoi ouais en fait j'ai l'impression que c'est c'est lent en fait comme stratégie tu vois pour au final juste faire des xx vanilla en rituel mais je vois le plan de jeu mais je sais pas si on a le temps de faire ça en fait en fait ton plan de jeu initial ça reste d'avoir un 4 3 pour 3 ce qui est déjà bien oui oui mais non mais elle m'aimait bien mais en fait le fait de rapine de donner cette capacité aux autres je sais pas tu vois ça bourre dans raffine oui et non parce que raffine le tour d'après les deux cinq minimum donc ça va bourrer un tour je veux dire du coup c'est dire que raffine a attaqué donc ça ça bourre ça bourre sans raffine en bloc dans ce cas là si elle est de 5 oui enfin c'est un dur raffine tient pas le board en attaquant pas ce qui est ce qui est malheureusement le cas quand tu joues une synergie un peu agressive non peut-être c'est pas mal mais j'en vais je trouvais ça super lent en fait pour faire juste c'est loin mais l'avantage c'est que ça a beau être lent tu as une 4 3 pour 3 qui se blitz pour 3 ou alors qu'il se joue pour 3 et le truc qui est lent c'est ton côté si la game dure batta un outil de résilience quoi ouais ouais je sais pas j'ai du mal à estimer la carte en fait surtout quand tu vois ex positif et des stats positifs pour que ça soit nul quoi oui non mais c'est pas que ce soit nul mais juste que ce soit pas joué quoi ouais en fait ces cartes là je pense qu'elles dépendent surtout des couleurs qu'on a le droit de jouer en alchimie plutôt que de leur vraie pertinence si tu veux ouais ouais oui parce que seul c'est fort quoi ouais elles sont toutes fortes toutes seules donc maintenant ce qu'il faut vraiment définir c'est pas qu'elle est la plus forte c'est plutôt est-ce que djune c'est meilleur qu'esper ou pas dans le format ouais ouais est ce qu'on a la place jardinier de ruelle pour trois manas en aïa on a une 3 4 donc des très bonnes stats aussi chaque fois qu'au moins une autre créature arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle trouver une carte de terrain puis mettez la engagée sur le champ de bataille cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour c'est des bonnes stats qui vous permettent de le gris d'un peu entre guillemets de jeu pas beaucoup terrain puisque dès que vous allez jouer des bêtes avec celle là en jeu vous allez aller chercher des terrains et c'est pas des terrains de base c'est des terrains tout court les maîtres en jeu engagé donc quand ça vous fait naturellement avancer vous pouvez proposer plusieurs plaies vous augmentez vos chances de trouver des cartes actives après genre il ya tellement de trucs à faire dans ces couleurs là je trouve que c'est osef enfin vraiment on s'en fout d'aller chercher des landes tous les tours le design est sympa mais si tu trigger pas touche terre en fait ouais je trouve ça bien aussi moi allez genre vraiment tu peux faire tellement de trucs dans ces couleurs là une 3-4 qui va chercher des landes quand tu mets des bêtes le format il est un peu comme en standard il met de manière résiduelle des des tokens et des créatures à tous les tours et si en plus à tous les tours tu exploses en mana on sait que dans les miroirs demi-range celui qui a le plus de mana c'est celui qui gagne à la fin parce qu'en plus fin les decks font tellement de value tu as tellement de plaies à assembler tu peux tellement activer tes manelands des compagnies que bala juste tu as une 3 4 pour 3 qui lui va te permettre d'exploser en mana plus vite que ton opo et tu auras toujours de quoi trigger alliance genre tu vas jouer ça ouais fable avec l'invitation au mariage oui c'est sûr que tous les tours tu vas chercher un landa mais je sais pas ça m'avait l'air un peu un peu gentil après c'est intéressant c'est c'est ramper tous les tours quoi mais et ce qui me fait convaincre sur la carte c'est que c'est une 3 4 pour 3 en fait plus que ça qu'est pas fait à 3 t'as gini faille tu as tellement de trucs dans ces couleurs là gini faille c'est build oriented ça te demande de mettre en place une synergie token synergie qui meurt sur divine purge ouais alors que jardini cruel c'est juste si tu si tu veux jouer naya midrange et on sait qu'en ce moment naya midrange ouais naya midrange c'est vachement meilleur est donc tu vas jouer ça avec fable avec invitation au mariage avec gala gritter en fait tu vas reprendre des naya midrange de standard tu vas y rajouter ça et à la fin tu vas gagner la garde du midrange parce que tu as été capable d'exploser avant ton opo quoi c'est vrai que juste en midrange c'est bien j'y trouve tout très bien c'est mythique ouais et la dernière le garde du corps alors le garde du corps de spara c'est une 3 3 pour 3 il arrive sur champ de bataille tu peux choisir une carte de créatures dans ta main si tu fais ainsi elle acquiert perpétuellement ces créatures arrive sur champ de bataille qu'un marqueur bouclier supplémentaire sur elle sinon mais tu as un marqueur bouclier sur le garde du corps de spara au début de chaque combat le garde du corps de spara gagne plus en plus jusqu'à la fin du tour pour chaque marqueur bouclier parmi les autres créatures vous contrôlez donc en gros si tu n'as pas de créatures dans ta main il prend quand même un marqueur bouclier lui et ensuite il gagne plus un plus un pour chacun chacun des marqueurs t'as par tour alors plus un plus un au début du combat donc c'est pas les marqueurs mais mais ouais et c'est pendant chaque combat donc même pendant le tour de l'adversaire on sait pas mal aussi franchement c'est pas mal c'est un peu mignon en vrai de tous les trucs genre les autres peuvent faire des choses un peu dégénérés ça bon ça donne un marqueur shield à une bête dans ta main et et lui il grossit mais qu'avec les marqueurs shield ou alors si tu n'as pas de carte en main c'est une 3 3 marqueurs bouclier qui grossit tous les tours enfin qui a plus un plus un je sais pas je trouve ça un peu mignon effectivement c'est pas une mauvaise créature mais je sais pas trop en fait bante on le joue pas trop avec des marqueurs shield quoi c'est pas des marqueurs que ça trigger ces marqueurs shield et du coup à part lui tu auras falcos para et c'est tout quoi non c'est ça ce qui est dommage c'est que au bout des des deck bandes tu as envie de mettre des else pet et du coup bah c'est pas des créatures donc du coup en fait ce marqueur bouclier tu vas pas le donner une créature impactante tu va le donner forcément une créature plus faible après ça peut suffire encore une fois c'est une 3 3 pour 3 qui génère mécaniquement un peu de value tu vois ça va faire tomber un anti bet ou prendre un trade avant de de péter ta créa ça se bouffe à tous les tours c'est juste que je pense qu'encore une fois ça dépend pas tellement de la carte mais plus de bante qui est qu'on a moins envie de jouer que que jund ou ou naïa ou ou espère en fait je trouve qu'il lui manque une stat parce que ça a l'air vraiment mignon quoi bah si tu le mettais 3 4 avec un marqueur bouclier c'était peut-être je sais pas je me rends pas compte ouais peut-être c'était péter parce qu'au jour d'après il arrive c'est une 4 5 quand il attaque ouais ça fait ça fait gros ça devient vite gros donc peut-être que c'est meilleur que ce à quoi on pense c'est juste que bante est pas forcément la tricolorité que j'ai envie de jouer dans le format après il gagne plus un plus un que s'il ya des marqueurs shield quoi donc s'il y en a pas à midi bas t'en as forcément sur lui en fait mais c'est si tu n'as pas de carte en main ouais ça pas enfin si tu ne mets pas de marqueur shield sur tes créatures en main du coup s'il arrive et que tu as mis un truc en main tu as une 3 3 il a juste mis un marqueur shield sur une tablette en main oui oui c'est du coup il gagnera un peu plus impusé je pense qu'il est un peu au niveau de l'assassin drensor drensor a une potentialité d'être plus fort mais il est dans les mauvaises couleurs garde du corps de spara je préfère le june l'esper et le naya ouais c'est clair ça bah on me l'a joué en limité aussi et quand on me l'a joué je me suis dit ah ok genre j'ai joué des 4 5 porté plus rapidement pour 5 c'était plus fort que que le garde du corps tu vois donc si on est capable de d'avoir des créatures haute curve mais mais en ce moment les haute curve comme je vous le dis ils sont plutôt pris par les plainte soccer ça peut être sympa ouais il faut un haute curve aussi multicolores par contre parce que sinon versé disparaissant c'est dégagé joue tu vois marqueur shield c'est en fait marqueur shield c'est une mécanique de cartes multicolores à cause de versé disparaissant ouais j'avoue que c'est pas celle qui me convainc le plus moi je suis très chaud sur naya et et sur et sur espère et john ouais après ça marche bien avec sauvegarde des courtiers du coup ce que tu peux blinquer garde du corps il va arriver avec un marqueur shield grâce à la sauvegarde il va donner un marqueur shield une carte dans ta main genre tu commences à bien protéger tes bêtes à faire de la value et garde du corps il va être gros du coup mais bon ouais peut-être c'est un peu cute quoi c'est un peu mignon de devoir faire ça ouais ça ressemble pas très pas tellement à ce qu'on fait dans le format les autres sont plus marchent toutes seules en fait ouais plus facilement je pense que la meilleure de ces cartes là c'est le la devineresse le destin moi moi je pense c'est jardinier jardinier vraiment ça a besoin de rien ça va rentrer naturellement dans un build et bah ça a besoin de rien non plus devineresse de quoi ça a besoin de rien non plus devineresse non ça a besoin de rien mais j'ai l'impression que jardinier c'est un peu plus fort ouais maison et jardinier en fait ça va faire des effets si ça reste en jeu et plus ça reste plus à être fort devineresse ça fait un très bon effet dès que ça arrive ouais c'est et si jamais ça a un effet que n'a pas jardinier et si jamais tu peux garder devineresse en vie et que tu as des moyens de défausser ben tu peux faire vraiment des bêtises quoi mais ça dépend de ton bill c'est dur à faire c'est vrai je suis d'accord c'est globalement les deux meilleures cartes et le dévoreur d'effluen celui sera vraiment bien si si les games dure ouais genre en mode un peu attrition ouais peut vraiment faire des trucs avec dévoreur elles sont quand même super intéressante enfin si on peut un peu louer le design de ce set alchemy c'est que bah ils ont fit avec les mécaniques de new cappéna et frère ils nous ont designé cinq mythique qui te donne envie d'être joué qui te donne envie de builder autour moi j'étais pas forcément très chaud pour proposer de l'algamie en contenu et et je pense que je vais faire de l'algamie quoi ouais c'est très sympa ce set je trouve qu'il est bien il ya plusieurs cartes un peu aux f mais c'est bien parce que du coup on n'a pas envie de les crafter de les jouer comme ils ont pensé un peu à l'expérience limité je pense c'est ça qui est bien aussi il ya plein d'autres cartes qui peuvent être bien plus qu'ils peuvent être bien pardon plus tard d'autres qui sont bien tout de suite c'est un set bien designé je trouve et ça donne pas non plus envie de tout crafter plutôt comme il ya des familles dans new cappéna bête envie de suivre des familles en fait en fait c'est par exemple les cartes d'une ben voilà ça te demande quatre quatre arts si tu veux toutes les créer et une mythique et les un co on les compasse un peu gratuit pareil si tu veux jouer azorius enfin banque du coup tu craves quatre cartes c'est assez bien fait du coup ça te pousse pas forcément à tout crafter et en plus de ça il ya des couleurs qui naturellement sont moins fortes donc tu n'as pas envie du tout de les crafter et tu peux les récupérer en limité donc vraiment plus bleu ce set là et j'espère qu'il ya des cartes qu'on voit pas trop qui vont faire des bêtises typiquement galas d'armement assassin de rennes fort on voit pas trop quoi en faire et dans un ou deux mois d'un coup il ya des mecs qui font des bêtises avec et du coup ça relance une hype un peu pour ces cartes là et ce serait cool quoi fin de la vidéo pouces bleus commentaire partage de vos demandes réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch valplmagicare et naïfr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description je vais vous laisser un petit peu